A 1h30 de Kiev, un ancien sanatorium. Il accueille une centaine de déplacés, échoués ici depuis 2014. Ils ont fui la guerre dans le Donbass. Il y a Larissa et sa fille Bogdana, 8 ans, dans une pièce de 13 mètres carrés. Elles viennent de la ville d'Orlivka, aujourd'hui du côté pro-russ. La famille de Larissa est d'origine allemande, et pour cela son grand-père a été déporté en Sibérie par Staline. Son père, considéré comme fils d'un ennemi du peuple, n'a pas pu faire d'études. Il est devenu mineur. Ici, les gens nous méprisent, ils considèrent les déplacés comme des ennemis, ils pensent que nous sommes des alcooliques et que nous ne travaillons pas. Je ne sais pas où aller, ma vie est finie. Et puis elle me reparle de son père et de son grand-père déporté. Ce matin, trois femmes sont dans le hall du premier étage. Elles sont en colère. Elles viennent d'apprendre que le prix de l'eau va augmenter. L'eau qui arrive dans nos chambres est orange. Pour avoir de l'eau claire et potable, nous devons aller à une source à 10 minutes à pied. Je gagne 1500 krivina avec ma retraite. La moitié part dans l'achat de médicaments, l'autre dans les charges. Il ne me reste que 20 euros pour manger. Et vous ? Arrêtez de nous photographier. Cela ne va pas nous aider à payer. Le corps du tombeau 3207 d'un soldat inconnu va être exhumé. Il y a un policier, des militaires, un aumônier et Yadviga. Son fils Andrei a disparu sur le front le 29 août 2014. L'armée affirme qu'il repose ici. Elle, elle affirme qu'il n'est pas mort. La preuve, il lui avait téléphoné le 5 septembre 2014. On creuse, on sort un sac, on l'ouvre. Il n'y a pas de tête, il n'y a pas de tête, dit Yadviga. Un militaire en fouillant trouve une mâchoire. Il suffirait d'un test ADN pour prouver que c'est bien Andrei. La mère refuse. On referme le sac, on le met dans une camionnette et on rebouche le tronc. Le 25 juillet, j'étais sur la ligne de front, à côté de Krinskoye, dans la région de Lugansk. Je faisais mon tour de garde dans les tranchées. Et puis tout d'un coup, j'ai vu un éclat blanc. Et je ne me souviens plus de rien. Il était 20h30. J'ai toujours voulu être militaire. Avant, j'étais saisonnier dans les champs en été et en hiver, j'étais mécanicien. Alors quand le bureau de conscription est venu chez moi, j'ai signé. C'était en avril dernier. Après un mois de formation, je me suis retrouvé en première ligne. Et puis, il y a eu cet éclat blanc. La région de Lugansk, tu peux que aller à pied. Et c'est pour ça que tout le monde qui va à Lugansk, il prend les passages et passe par DMR. On prend la route. Des blocs postes qui rythment la brume avant d'arriver dans le village de Zolo T4. On est à 500 mètres de la ligne de front dans l'école du village. Une dizaine d'enfants. Là, à une coupe de Kozak, il a 8 ans. C'est Sergeï. Il est assez au premier rang. À une question sur les bombardements et les tirs autour du village, il se recroqueville et cache son visage. La guerre a commencé il y a 5 ans. Il n'a pas de souvenirs d'avant. Lugansk. Sous-titrage ST' 501 Un verre de vodka à la main. Michael, le directeur de la mine de Zolo T4, est inquiet. La mine du côté séparatiste n'est plus exploitée et est inondée. L'eau envahit nos tunnels. Il faut pomper. On trinque à la rencontre. Nos capacités de filtrage de l'eau sont saturées. On rejette une eau orange dans la rivière. On trinque à l'amitié. En plus d'empêcher la production de charbon, l'eau rejetée est une catastrophe écologique. On trinque à la mine et aux femmes. Si la mine ferme, comment faire vivre la région ? Ici, tout tient grâce à la mine. On arrête de trinquer. Rouler sur une petite route de terre pour ne pas être vu. Le village, coupé en deux, est en pleine ligne de front. Avant la guerre, 800 habitants vivaient ici. Aujourd'hui, 130. Rue Maraischieva. Il y a Alexander. Il a été blessé à deux reprises par des éclats d'obus le 5 mai 2017. Il court dans son champ nous montrer des restes de munitions. On est à 100 mètres des premières lignes. Il pose. Il me sourit. Aux 1 rue d'Arskenef. Il y a Nicolas. Il a 81 ans. Au printemps 2017, après un tir d'obus, il a été enseubi dans sa cave avec sa femme. Ils ont mis 4 heures à pouvoir sortir. Il pose dans son jardin. Il rit. Aux 15 de la même rue, Vera, 77 ans. Elle a toujours vécu ici. A 20h, le 23 mai 2017, sa maison est partie en feu. Au même moment, la maison de son voisin a été touchée par ces obus. Elle pose. Elle me dit en riant, des dollars, c'est mieux qu'une photo. De l'autre côté, dans la partie occupée par les proruses, vit son petit-fils. Il n'y a aucun répit. On commence par la fin. Vassily Kixilov a toujours rêvé d'être un chauffeur de tracteur. Il joue à Farmer, un jeu vidéo dans une ferme. Il a 47 ans. Il a réalisé son rêve. Il a travaillé pour l'entreprise agricole Vostok Agro. Le 24 avril 2015, au matin, il roulait dans un champ du village de Simigiria. Son tracteur a touché une mine anti-tank, TM-62M. Ses jambes ont brûlé. Il a perdu deux doigts et deux orteils. Le champ de 10 000 m2 était miné par l'armée ukrainienne pour se protéger des prorusses. Depuis 2015, les plaines n'ont toujours pas sécatrisées. Il touche 74 euros de pension par mois, à peine de quoi payer ses médicaments. Il n'attend rien de l'État. Dieu réglera cela. Il est en train. Il est en train. Il est en train. Sous-titrage Société Radio-Canada Il offre du thé et du café Les photographes sortent durant l'interview Puis on a 10 minutes chacun pour le photographier Je suis le dernier Grande salle avec dorure, lumière naturelle Je lui dis de se mettre devant une porte Plan large Juste une photo d'introduction Me rapproche, aucun intérêt Je lui dis d'aller près de la fenêtre Il était comédien, on tend le rideau Je lui parle Regardez-moi Regardez par la fenêtre Regardez maman Son visage Se contracte, il regarde dans le vide On arrête les photos On se salue, il part Rideau La première balle, elle l'a évité Yulia Tyshevskaya revenait de la banque Il était 10h30 C'était le 25 novembre Yulia et son mari avaient emprunté sur 10 ans Pour acheter une maison sur l'avenue Pervo-Maiskaya à la sortie de la ville de Marenka Et 6 mois avant la guerre, ils avaient fini de payer Au plus fort des combats en 2015, ils avaient dû quitter la ville Et leur maison avait été occupée par des soldats Elle est aujourd'hui à 500 mètres des premières positions ukrainiennes Il fallait bien revenir pour sauver la maison Alors je suis revenu en novembre 2015 Et je suis resté Seul Mon mari avait trouvé un travail à Kiev Elle allait traverser le pont Et ça a commencé à tirer Elle s'est jetée sur le landau pour protéger son fils d'un an et demi Puis elle a attendu Ça s'est calmé Elle a commencé de nouveau à marcher La deuxième balle est passée par la poitrine Et lui a brisé le bras gauche Une fracture ouverte Je sais que c'est dangereux de vivre ici Mais vivre ailleurs, c'est l'inconnu Je ne peux pas On a payé le crédit On va vivre ici Midi 35 On roule A découvert A fond A droite En ligne d'horizon L'aéroport de Donetsk Midi 47 On arrive dans le village d'Opitne Il est en partie détruit Rue Zarichna Une maison vient de brûler C'est celle de Baba Masha Elle est morte le 30 novembre Il a fallu deux jours pour retrouver son corps Elle avait 80 ans Elle n'était jamais partie Même sous les bombardements Elle est morte Pour une bougie tombée à terre 13h16 Pavel Un voisin nous raconte Qu'il a dû enterrer un homme Dans un trou d'obus en 2015 Il n'avait pas de famille Il est mort d'un éclat d'obus 14h04 Plus loin Dans la rue Il y a Nicolai et Nadie Ejda Ils ont toujours vécu ici 52 ans de mariage Nadie Ejda cherche une photo de Baba Masha Dans un journal local 14h11 Un soldat nous dit qu'il faut partir Il craint les tirs Le couple nous remercie d'être venus 14h22 Je photographie des ruines On reprend la route On quitte la zone Il y a ceux qui restent Et ceux qui partent Route H20 En direction de Donetsk Un barrage militaire Des soldats ukrainiens Ils s'ennuient Ils ont envie de parler Ils montrent le bitume abîmé par les chars Nous sommes le dernier bloc poste Au delà du pont détruit La route continue Il y a des faisans par dizaines Qui s'envolent au bruit des partières Qui claquent Des chats qui attrapent Bémulot Des tranchées abandonnées Et le temps Arrêté Lourd La guerre est figée Elle fatigue le spectateur Vous pourriez continuer Mais il y a des tirs croisés On fait demi-tour On arrête là Sous-titrage ST' 501